Limogé de son poste de PDG de l'aéroport d'Alger, pas de cinquième mandat pour Tahar Alash. Lotfi Benbamed, ce ministre de l'industrie pharmaceutique qui met l'Algérie au service de la France-Afrique. Limogé de son poste de PDG de l'aéroport d'Alger, pas de cinquième mandat pour Tahar Alash. Le PDG de la Société de gestion des services et des infrastructures aéroportuaires, SGSIA, qui gère l'aéroport international Wari Boumedienne a été limogé en ce 31 mai 2022. Après quinze années à la tête du principal aéroport algérien, Tahar Alash, a été remplacé par Omar Alis, chef de département au niveau de la direction de l'exploitation, qui va assurer l'intérim. Omar Ali est selon nos informations, un des seuls directeurs à ne pas avoir été frappé par une interdiction de sortie du territoire national. C'est aujourd'hui vers 13h que le secrétaire général du ministère des Transports, accompagné de quelques collaborateurs, est arrivé à l'aéroport pour signifier à Alash sa fin de mission. Hier encore, ce dernier espérait se faire élire pour un cinquième mandat à la tête de la SGSIA. Ce matin encore, il était au niveau du salon d'honneur de l'ancien aéroport pour insulter, comme d'habitude, les employés de la SGSIA afin qu'il nettoie les sanitaires laissés à l'abandon à cause de sa mauvaise gestion. Il y a quelques heures, Alash rangeait ses affaires et débarrassait ses objets personnels du bureau qui lui étaient jusque-là affectés et qu'il pensait encore garder. C'est ainsi une page bien sombre qui se ferme après le passage de cet individu à la tête d'une infrastructure aussi sensible, où il aura finalement laissé une image d'un directeur corrompu et injuste. Ce sont plusieurs affaires en justice qui l'attendent désormais, et risquent fortement de lui coûter une lourde peine de prison. Nos sources nous indiquent que le syndicat de la SGSIA, acquis à la cause de Tahar Alash et dont le mandat est échu depuis plusieurs années, compte déclencher une grève demain afin de demander son maintien à la tête de la SGSIA et de créer le chaos à la veille du lancement de la saison estivale. Une grève qui sera vraisemblablement et selon nos informations très peu suivie, vu l'impopularité dont jouissent les syndicalistes qui se sont toujours opposés aux demandes des employés, même quand les injustices étaient flagrantes de la part de la direction de la SGSIA. Pour notre part, nous n'avons cessé de dénoncer les pratiques de népotisme, de corruption, d'abus de fonction, et de malversation de Tahar Alash et continuerons à informer tous ceux qui desservent notre Algérie. Nous espérons que la future direction sera plus propre, plus compétente, plus juste, et réintégrera, dans un geste d'apaisement, ceux qui ont été arbitrairement licenciés ou renvoyés par le désormais ex-PDG de la SGSIA ou par ses proches collaborateurs. Enfin, ce départ sera l'occasion pour les 1400 employés, pour la police des frontières, pour les sous-traitants, les fournisseurs, les douaniers, pour le ministère de tutelle et pour l'EXA, d'unir leurs efforts pour faire en sorte que tous les citoyens algériens puissent enfin être fiers d'avoir un aéroport digne de ce nom. Pour cela, vous aurez tout notre soutien. Lotfi Benbamed, ce ministre de l'Industrie pharmaceutique qui met l'Algérie au service de la France-Afrique. Entre le 17 et le 19 mai 2022, une exposition de production pharmaceutique algérienne s'est tenue à l'hôtel King Fad à Dakar au Sénégal, organisée par le ministère de l'Industrie pharmaceutique de M. Lotfi Benbamed. Une importante délégation algérienne s'est déplacée pour ce salon intitulé « El Jazair El Scare 2022 », dont l'idée d'organisation a germé grâce à deux constats majeurs. L'Algérie, forte d'un marché de 4 milliards USD et de 175 unités de production. Le Sénégal, pays stable et pôle économique régional important qui dispose d'un marché pharmaceutique et médical en plein essor, est en mesure d'être pour l'Algérie un partenaire de choix pour un déploiement industriel et commercial. En effet, durant l'année 2021, le marché du médicament au Sénégal représentait plus de 185 milliards de francs CFA, soit environ 282 millions d'euros. Mais ce qu'il y a de plus surprenant et absolument scandaleux dans l'initiative de Lotfi Benbamed, est que cet événement, supposé promouvoir le médicament algérien dans une démarche d'exportation sud-sud, est en fait une grotesque mise en scène qui ne fait que renforcer des sociétés françaises créées dans le cadre d'un néocolonialisme français dans cette région de l'Afrique. Nos lecteurs se doivent de savoir que les importations de médicaments d'Afrique de l'Ouest francophone doivent obligatoirement passer par des distributeurs français, qui sont les seuls à pouvoir convertir le franc CFA en devise étrangère. Rappelons à cet effet les propos d'avril 2019 du ministre français des Finances Bruno Le Maire, qui avait déclaré « La zone franc, c'est de la stabilité pour les pays africains membres, un moyen de lutter contre l'inflation et une zone qui permet un développement économique dans de bonnes conditions ». Il faut savoir qu'à sa création en 1945, le franc CFA signifiait « franc des colonies françaises d'Afrique ». Après les indépendances des années 1960, le nom avait déjà évolué pour devenir « franc de la communauté financière africaine » pour les huit pays d'Afrique de l'Ouest, Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo. De plus, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, BCEAO, est tenue obligatoirement de déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France, afin de garantir une parité fixe du franc CFA avec l'euro, 1 euro égale 655,96 francs CFA. La France a en fait toujours été présente au sein des instances de gouvernance de l'Union monétaire ouest-africaine, UMOA, ce qui lui a permis de jouer un rôle de garant financier pour les huit pays de l'Union. Ainsi, dans le cas où la BCEAO devait faire face à un manque de disponibilité pour couvrir ses engagements en devise, elle pouvait toujours se procurer les euros nécessaires auprès du Trésor public français. Le franc CFA n'étant pas convertible dans une autre monnaie que l'euro et par la France uniquement, il est de facto impossible d'exporter directement de l'Algérie vers un importateur sénégalais. La seule option pour nos laboratoires pharmaceutiques algériens pour pouvoir exporter vers ces pays est de passer par des sociétés françaises intermédiaires. Cela, nos autorités financières le savent bien, mais cela n'a pas empêché la Banque nationale d'Algérie, BNA, d'avoir assisté à cette exposition, à travers le chef de sa division internationale Kamel Kouas, qui a même animé un atelier intitulé « Le rôle des banques dans la promotion des exportations en Algérie ». Pourquoi aller renforcer la position de la France à un moment où les Marocains ont décidé de contourner ces mesures en allant construire des usines sur place, comme celles en mars 2013 West Africa Pharma, filiales de la société marocaine Sotema, ou d'autres laboratoires marocains tels Pharma 5 ou Cooper Pharma, qui ont décidé de s'installer en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Est. Chez nous, la société Hydra Pharma, présidée par Mohamed El Bachir Raouf Abasterki, a annoncé en grande pompe avoir signé un contrat avec Planet Pharma qui est justement un de ses distributeurs français. Filiale du groupe Udifarm, Planet Pharma est un distributeur et un dépositaire français créé en 1992 par Gérard Sorel, Jean-Noël Rieux, Jean-Fourcade Balangui, installé à Rouen, dans le but de maîtriser et sécuriser la chaîne de distribution du médicament en Afrique noire francophone. Planet Pharma est spécialisée dans la logistique des flux à port-export et la distribution à l'exportation de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Elle est l'intermédiaire privilégié de l'industrie pharmaceutique et des clients africains et a réalisé un chiffre d'affaires de 625 651 500 euros en 2020. De même, la société L'Impensement, basée au pôle pharmaceutique et biotechnologique de la nouvelle ville de Sidi Abdelha et administrée par Mme Mounia Chadi, a déclaré aller visiter son partenaire Ora Pharma, Ora Africaine Pharmaceutique et compagnie, alors que cette dernière est justement une des sociétés françaises qui gèrent le marché pharmaceutique d'Afrique de l'Ouest francophone. En effet, Ora Pharma, présidée par Jean-Marc Lexia, a été constituée en 1949 et recomposée au mois de mai 1974 dans la ville de Rouen. Elle a enregistré un bénéfice de plus de 25,8 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 1,74 millions d'euros en 2021. Une activité qui lui permet de facturer principalement des prestations de services dans la logistique, le transport, magasinage. Le groupe Ora Pharma met à la disposition des industriels de la pharmacie désireux d'externaliser leur logistique, export, sur la zone Afrique et d'Ontom une plateforme de distribution dénommée E-Pedi, qui leur permet d'accéder à leur performance et de passer des commandes. Cette manifestation a été clôturée par une série de conférences portant sur l'organisation et l'éthique dans les métiers de l'industrie pharmaceutique. On a pu noter la présence de la société IMC de Faux le Général Abderrahim, une société qui s'est assurée le monopole des dispositifs démodialis en Algérie. Comme vous pourrez le constater en visitant leur site Internet en cliquant sur Produits puis sur Dialyseurs capillaires, IMC affirme que le dialyseur capillaire est fabriqué en Algérie depuis 1996, alors que tous les dialyseurs capillaires utilisés en Algérie sont importés des sociétés Fresenius et de Nipro. L'Algérie ne fabrique pas de dialyseurs capillaires, mais ce mensonge n'a pas l'air de bien gêner le ministre Lotfi Benbamed. Finalement, toute cette mission organisée avec de l'argent public algérien, en collaboration avec l'agence de communication MMCDDB, s'emploie à renforcer la France-Afrique et la mainmise française sur le médicament en Afrique et à faire croire que le secteur pharma en Algérie est bien géré. Sauf que tout ceci est une immense fumisterie qui démontre une fois de plus de l'incompétence de nos élites ou leurs arrières-pensées intéressées. Était-ce vraiment raisonnable M. le ministre de mettre plusieurs dizaines de millions de dinars dans une opération stérile mais qui fait croire que le secteur est actif ? D'autant plus que selon nos informations, une majorité d'opérateurs pharmaceutiques algériens, conscients de ces enjeux et des difficultés d'exporter en zone CFA, ne souhaitaient pas s'associer à cette démarche contre-productive, mais auraient été mis sous pression par le ministre Benbamed pour participer à cet événement. Tout le monde dans le secteur pharmaceutique national le sait, tous les labos algériens qui sont partis y sont allés de pied de plomb, et personne n'osera en parler, car on sait ce qui est arrivé à Nabil Mela, nous avouera avec grande amertume une source. Pauvre Algérie ! Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada